Considérées comme invisibles, les maladies rares sont peu connues du grand public. Le docteur Broziat Kami édifie sur ces maladies. Une maladie rare, c'est une maladie qui touche un faible pourcentage de la population. L'OMS définit la maladie rare comme une maladie qui touche moins d'un habitant sur 2 000. Donc on peut dire moins de 5 habitants sur 10 000. Parmi ces maladies rares, souvent génétiques, chroniques et incurables, figurent l'albinisme et l'endométriose. Telle que l'albinisme, c'est une maladie rare. La sclérose latérale amyotrophique, c'est une maladie rare. Il y a aussi l'acromégalie, la maladie de B7. En tout cas, la liste n'est pas exhaustive. Ce sont des maladies dont les noms ne sont pas vraiment communs. Il y a aussi l'endométriose, qui est une maladie aussi rare. Ça, on entend de plus en plus ces derniers temps. À l'occasion de la journée mondiale de ces maladies rares, célébrée tous les ans, le 28 ou le 29 février, le docteur Broziad Kami appelle les décideurs à donner les moyens aux scientifiques pour les rendre visibles. Cette journée nous exhorte à pouvoir interpeller les décideurs, à pouvoir mettre les moyens pour pouvoir faire avancer les recherches concernant les maladies rares. Parce que s'il n'y a pas de recherche, s'il n'y a pas de financement pour pouvoir intéresser les cancers des scientifiques, pour pouvoir trouver une solution, les maladies restant toujours rares. Une maladie qui intéresse grand monde, s'il y a un traitement, on retire ça de la liste des maladies rares. À Nautique, les traitements de ces maladies difficiles à prévenir sont presque inexistants et pour les victimes, elles entraînent des défis complexes. Merci. Merci.